... Bon, je profite de vous avoir sous la main, Bernard-Henri Lévy, pour vous demander ce que vous avez avec les médias. Mais c'est une drogue dure chez vous ou quoi ? On vous voit partout. Je vous renverse la question. Qu'est-ce que les médias ont avec moi ? Moi, c'est trop facile. Mais non, ce n'est pas trop facile. Bien évidemment. Bien sûr que non. Ça se fait à deux, c'est comme l'amour. Je suis en face de vous aujourd'hui. Est-ce que je vous ai braqué ? Est-ce que je vous ai obligé ? Comment ça s'est passé ? Vous m'avez invité parce que vous avez pensé que ce serait intéressant pour vos auditeurs, que vous allez avoir tout à l'heure des questions très hostiles, très piégeantes, très amusantes. On verra. On va l'inviter pour ça. Personne ne vous a obligé. Il faut arrêter. Ça, c'est tout. Mais non, mais il ne faut pas arrêter, Bernard-Henri Lévy. Vous avez un rapport quand même... Je suis sûr que ça vous fait jouir au fond de vous voir partout dans les médias. C'est un rapport de jouissance quasi physique et sexuelle. Sexuelle ? Mais alors, là... Je n'ai pas osé dire le vrai mot que j'ai dans la tête. Je disais que ça se pratique à deux, ça peut se pratiquer seul aussi. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais en général, je le pratique plutôt à deux que seul, ceux que vous avez dans la tête. Je suis plutôt comme ça. Non, je dis qu'il faut arrêter avec cette forme légère et bénigne du conspirationnisme qui suppose qu'il y a un certain nombre de gens, en l'occurrence, c'est moi, qui seraient des espèces de pieuvres tentaculaires contrôlant à distance tous les médias, tenant sous leur influence maléfique les directeurs de journaux et assurant le tintamarre de leurs œuvres avec une maestria consommée. Ça, c'est une forme de conspirationnisme. Antoine nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour, merci de prendre ma question. Je voulais m'adresser à Bernard-Henri Lévy, dont je trouve les analyses souvent pertinentes, mais nous sommes nombreux à regretter qu'il se fasse un peu trop rare sur France Inter. Alors Nicolas, pourquoi ne pas inviter plus souvent BHL ou mieux lui donner une chronique quotidienne ? C'est une très très bonne idée. On va la creuser, mais je la prends en vol. Est-ce que vous avez, cher Antoine, une question ? Oui, mais je vais la reformuler autrement puisque vous ne l'avez pas comprise. C'est la septième fois que vous l'invitez depuis que vous êtes sur France Inter. Oui, cette fois en quatre ans, ça ne fait pas énorme. Ça fait de la bonne radio, non ? Oui, c'est assez intéressant à entendre. Vous avez une question, mon cher Antoine, ou pas ? Oui, j'ai une question. Vous savez qu'il existe d'autres penseurs qui ont... Oh, ce n'est pas vrai ! Oh, quel scoop vous me prenez là, Antoine ! Écoutez, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Réintervenez quand vous voulez. Sept fois, dix fois, quinze fois, vingt-cinq fois au standard de France Inter. Je passe la parole à Thomas Legrand. Moi, je voulais... C'est un peu plus... Je voulais... Je voulais... Je voulais... Sous-titrage ST' 501